Relations tumultueuses avec la France et le Maroc, Théboune joue l'apaisement. Le milliardaire Abdelmalek Sarraoui a sponsorisé le fils de Jamalould Abbes à hauteur de 3 milliards. Un haut responsable de l'ambassade d'Algérie intervient pour rapatrier la fille du général Belkossir. Changement à la tête de la compagnie Tassili Erlein. Relations tumultueuses avec la France et le Maroc, Théboune joue l'apaisement. Après le retour, sans trop faire de vagues, de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Salah Lébdioui, pour y reprendre ses fonctions, c'est au tour du président Théboune d'adresser un message fraternel au roi du Maroc, Mohamed VI, qui vient de subir une intervention chirurgicale, dans lequel il lui souhaite un prompt rétablissement, et lui fait part de sa profonde sympathie dans ses circonstances particulières. Si la décision du retour de l'ambassadeur d'Algérie en France est un acte éminemment politique, l'adresse d'Abdel-Majid Théboune au monarque marocain revêt, « Elle, un caractère humain », explique une source à Algérie patriotique. Cela ne veut pas dire que la page des dernières attaques ayant émané du consul du Maroc à Oran, et du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourrita, ait été tournée. Ajoute cette source qui rappelle que de nombreux pays hostiles l'un envers l'autre ont vu leurs relations rétablies suite à des catastrophes naturelles, par exemple. Mais, relativise-t-elle, la réelle politique reprend vite le dessus. Ce genre de rapprochement relève de la bienséance et du bon voisinage et fait abstraction, ne serait-ce que conjoncturellement, des divergences politiques et des batailles diplomatiques, ajoute cette source qui souligne que le roi du Maroc a également de tout temps exprimé sa compassion dans des circonstances similaires. Cette source rappelle notamment la présence de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika à l'enterrement de Hassan II et l'accueil particulier, voire privilégié que les Marocains lui ont réservé. Bouteflika avait tenu un marché juste, derrière le véhicule qui transportait le défunt à sa dernière demeure, la main sur le cercueil en signe d'amitié malgré les querelles permanentes entre les deux voisins, a encore affirmé cette source. La commisération exprimée par le chef de l'État à l'endroit de Mohamed VI va aplanir les différents quelques temps et inciter le roi du Maroc et ses conseillers à enterrer la hache de guerre dans ces moments de grave crise qui menacent l'ensemble des pays de la région, note cette source, convaincue que la délicate attention de Théboun vise aussi à encourager un dégel dans les relations tumultueuses entre les deux capitales, bien que les autorités politiques et diplomatiques algériennes demeurent prudentes, car connaissant le caractère du voisin de l'Ouest et ses orientations géopolitiques aux antipodes de celles de l'Algérie. Le roi du Maroc ne tardera certainement pas à répondre au président Théboun, dans les mêmes termes cordiaux et bienveillants. Une trêve qui pourrait aider à envisager une action maghrébine commune pour la résolution de la crise hybienne. Le milliardaire et oligarque Abdelmalek Sarraoui a sponsorisé le fils de Jamal Oul Dabès à hauteur de 3 milliards de centimes. Les affaires et les scandales s'accumulent pour le milliardaire Abdelmalek Sarraoui, le seul richissime oligarque algérien qui n'a pas été inquiété par la justice algérienne et les services de sécurité en raison des protections dont il bénéficie toujours de la part du régime algérien. Algérie part à obtenu de nouveaux documents exclusifs au cours de ses investigations qui démontrent que le milliardaire Abdelmalek Sarraoui a versé deux chèques de 15 millions de dinars au fils de l'ex-secrétaire général du FLN, Jamal Oul Dabès, soit l'équivalent de 3 milliards de centimes. Ces deux chèques entrent dans le cadre d'un sponsoring accordé en juin 2018 au club sportif Shabab Riyadidain Temouchint, présidé par Jamal Omar Iskandar Oul Dabès, le fils de Jamal Oul Dabès, l'ex-patron du FLN. Or, ce sponsoring n'a pas servi en réalité à soutenir un club de football dépourvu de moyens. Au contraire, il a uniquement permis au fils de l'ancien patron du FLN de s'enrichir en s'accaparant de ses fonds qui ont été détournés à son profit personnel. L'affaire a d'ailleurs éclaté au grand jour en octobre 2019 au tribunal d'Aintemouchint, qui avait inculpé officiellement Jamal Omar Iskandar Oul Dabès pour corruption et enrichissement illicite. En clair, l'argent versé par le milliardaire et oligarque Abdelmalek Sarraoui, ainsi que par d'autres businessmen n'avait été consacré au développement du club de football de la ville d'Aintemouchint. Le fils de Jamal Oul Dabès avait uniquement utilisé ce club sportif comme une machine à laver pour récupérer des commissions et des enveloppes remises par les milliardaires devenus députés du FLN pour jouir de l'immunité parlementaire comme Abdelmalek Sarraoui. Ceci dit, le fils de Jamal Oul Dabès est en prison depuis le 13 juin 2019 et son affaire est toujours en traitement au tribunal d'Aintemouchint. Jamal Omar Iskandar Oul Dabès est également cité dans une autre affaire traitée par le tribunal de Sheraga depuis le 14 juin 2019. C'est d'ailleurs, ce tribunal qui a décidé de placer en détention provisoire Jamal Omar Iskandar Oul Dabès. Ce dernier est officiellement poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation notamment, pour abus de fonction et blanchiment d'argent, dans le cadre d'une bande criminelle organisée. Un mandat d'arrêt international a été requis à l'encontre d'un autre fils de Jamal Oul Dabès, El Wafi Fouadel Bachir Oul Abbas, qui est en fuite en Espagne depuis le début du Irak en Algérie. Mais si le fils de Jamal Oul Dabès est en prison, son principal bailleur de fonds, le milliardaire et oligarque Abdelmalek Sarraoui est toujours en liberté et joué encore de l'immunité parlementaire, sans que personne ne puisse s'en émouvoir. De tous les oligarques de l'ère Bouteflika, il est le seul qui a survécu à la purge menée par la justice algérienne et les services de sécurité. En effet, le milliardaire Abdelmalek Sarraoui a conservé en impunité toute son immense fortune, qui avoisine les un milliard de dollars, alors qu'il s'est enrichi illicitement durant les vingt dernières années, en profitant des mêmes largesses aux mécanismes de corruption qui ont permis l'enrichissement d'Ali Haddad, Moura Doulmi, Mayeddin Takout, Mohamed El Haïd Ben Amor, ainsi que tous les autres richissimes oligarques incarcérés à l'arrache depuis la chute des Bouteflika, le 2 avril 2019. Comme tous ces oligarques emprisonnés et sous enquête, Abdelmalek Sarraoui s'est enrichi grâce à des lignes de crédits évaluées en plusieurs milliards de dinars, des concessions agricoles qui lui ont permis d'exploiter des milliers d'hectares à Mascara, Saïda, El Baïad ou Hadrar, ou des facilités déconcertantes qui lui ont permis de fonder la première chaîne privée de stations-services. Il s'agit effectivement de Petrozer, qui a raflé des parts de marchés importants à Naftal, la Société Nationale des Distributions des Carburants et Filiales de Sonatrac, notamment dans les Wilayas de l'ouest du pays. Petrozer est l'entreprise la plus prospère du groupe privé dirigé par Abdelmalek Sarraoui, et ses frères appelés le groupe Promo Invest. Le 30 mai dernier, Air Algérie a déployé deux vols pour rapatrier des ressortissants algériens bloqués à Paris en France depuis le début du confinement, à savoir la mi-mars dernier. Les deux avions d'Air Algérie ont embarqué des passagers algériens, le samedi 30 mai dernier depuis l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, pour les ramener à Alger. À bord de l'un de ces deux avions se trouvait une passagère VIP, au profit de laquelle un haut responsable de l'ambassade d'Algérie à Paris est intervenu, afin de lui trouver en catimini une place à bord de l'un de ces deux vols. Cette passagère est la fille du général Gali Belkessir, le sinistre et sulfureux ancien commandant de la gendarmerie nationale, en fuite à l'étranger depuis la fin du mois d'août 2019. La jeune fille du général Gali Belkessir est résidente en France. Elle n'est pas une ressortissante algérienne bloquée dans ce pays européen, et de ce fait, elle n'avait pas le droit d'embarquer dans un vol d'Air Algérie, qui était dédié uniquement aux ressortissants algériens, qui ne sont pas des résidents, et retenus contre leur gré à cause de la pandémie du Covid-19, ainsi que la fermeture des liaisons aériennes entre la France et l'Algérie à partir du 18 mars dernier. Mais, comme la Mlle Belkessir est la fille d'un certain Gali Belkessir, elle a fait jouer ses relations pour bénéficier d'un traitement de faveur. En complicité avec un haut responsable de l'ambassade d'Algérie à Paris, elle a intervenu auprès de Zoé Rouawi, représentant général d'Air Algérie pour la zone France Nord, pour obtenir un billet de retour à Alger en prenant la place d'un simple citoyen infortuné, qui n'est pas épaulé. En toute discrétion, la fille du général Belkessir a pu regagner donc son pays natal en bénéficiant de tous les privilèges d'un VIP. Qui a dit que le général Gali Belkessir, était un simple et misérable fugitif ayant perdu tout son pouvoir et son prestige ? Changement à la tête de la compagnie Tassili Erlein Padil Chourati vient d'être limogé de son poste de PDG de Tassili Erlein, compagnie nationale aérienne, filiale de la Sonatrac. La décision a été rendue publique ce jeudi 18 juin. Le directeur des finances de l'entreprise Sidamed Tazka est chargé d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau président-directeur général. La filiale du groupe Petro-Gazier Sonatrac connaît ainsi un nouveau changement à sa tête. Le désormais ex-PDG de la compagnie, Adil Chourati, venait juste de boucler une année à la tête de Tassili Erlein. Il a été nommé le 10 juin 2019. Les raisons de ce nouveau changement ne sont pas à l'heure actuelle révélées. Pour rappel, Tassili Erlein avait suspendu ses vols réguliers domestiques depuis le 22 mars, tandis que les vols internationaux ont été annulés depuis le 19 mars, en raison de la suspension du trafic aérien, comme mesure préventive contre la propagation du Covid-19. La direction de l'aviation civile et de la météorologie du groupe pétrolier public avait octroyé une autorisation exceptionnelle à Tassili Erlein afin d'assurer le transport des travailleurs de la Sonatrac vers le sud. Une autorisation pour des vols de transport des travailleurs entre les aéroports du nord et les pôles gaziers et pétroliers du sud a été accordée aux transporteurs aériens. Tassili Erlein avait prévu d'étendre son réseau de transports nationaux réguliers par le lancement de trois nouvelles dessertes reliant Alger aux villes de Mechiria, Gardaïa et Mascara à partir de mars dernier. La compagnie a décidé d'engager ses appareils Q200 sur l'aéroport de Mechiria à raison de trois vols hebdomadaires, ainsi que sur Mascara et Gardaïa, avec deux vols par semaine pour chaque destination. Toutefois, la propagation du coronavirus et l'arrêt du trafic aérien ont faussé tous les calculs de la filiale de Sonatrac. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.